Et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur Monster Hunter Rise Sunbreak pour continuer la série sur les builds donc là bah j'arrête plus, dès que j'ai un nouveau build à vous présenter je le poste sur la chaîne ça sera comme ça tout le temps de toute façon en plus à la fin du mois bah il y a la petite extension avec les nouveaux monstres et tout ça donc ça va repartir encore de plus belle tous les builds vont changer, de nouveaux joyaux, de nouveaux monstres ça va être super cool à farmer et puis à vous présenter ça donc on commence tout doucement bah comme d'habitude avec les dégâts et là on voit que ça tape super fort franchement c'est, je kiffe, le LBG c'est ma deuxième arme coup de coeur après la SNS c'est vraiment une arme que j'apprécie énormément de plus en plus maintenant c'est hyper plaisant à jouer et franchement ça fait de gros dégâts en plus donc on va continuer là dessus aussi tout doucement de mon côté donc on arrive tranquillement sur la présentation des talents donc vous commencez à connaître la chaîne depuis le temps maintenant il y a quand même pas mal de vidéos sur celle-ci donc on va regarder ça ensemble donc les parchemins bah comme d'habitude c'est vous qui sentez, vous mettez vraiment ce qui vous convient le mieux avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise bon donc on arrive sur machine de guerre 4, c'est le minimum à avoir vengeance 3, berserker, mise à mort tir par simonieux bah hyper important dans les bullets, le BG, HBG c'est pour économiser des balles recul réduit aussi important pardon tir super rapide, obligatoire bénédiction bah c'est un plus dompteur de philoptère ça peut être pas mal aussi et tout le reste, et mettre max de munitions aussi, il faudra l'avoir niveau 2 après tout le reste c'est du bonus hein, c'est pas obligatoire après de toute façon on peut toujours mixer les les talents, y'a pas de soucis là dessus donc on passe aux armes et armures avec la coupe rebelle, l'armure du démon serrato armure démon bolo mitaine du prof tassette du corps d'artillerie, grève archange le florel et le talisman donc le talisman si vous arrivez pas à avoir le même bah c'est pas grave l'essentiel c'est que vous arriviez quand même à avoir à peu près le minimum de de talent sinon le build bah il tapera pas aussi fort que sur l'explication mais sinon c'est pas obligatoire d'avoir exactement tout à 100% pareil si vous avez moins de machine de guerre, enfin on va dire machine de guerre c'est pas le bon exemple mais il faudra quand même avoir 4 au minimum et le reste bah essayer de réduire un petit peu les philoptères ou des trucs les choses les moins importantes on les met à la fin de toute façon voilà c'est pas c'est du plus donc on passe sur les joyaux maintenant comme ça vous avez vraiment le détail de ce que j'ai mis partout et puis bah moi je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu comme d'habitude un petit pouce bleu pourquoi pas vous abonner à la chaîne ça me ferait super plaisir et si vous voulez mettre un commentaire n'hésitez pas j'essaierai d'y répondre au plus vite allez à très très vite ciao ciao c'était Nico à bientôt à bientôt